Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhaban bikoum aizai al-talamid, aizizati al-tilmidat Fi vidou akhar da iman ala qanatikoum Tarbawiyat ma'al-aussade Mohamed Boukhari Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon qui concerne l'activité de la conjugaison pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire La leçon s'intitule sur l'imparfait des verbes du 2e groupe et des verbes usuels du 3e groupe Pour présenter cette leçon, j'ai 4 phrases ici Phrase A, la phrase B, la phrase C et la phrase D Je vais vous lire, suivez avec moi Les 4 enfants finissent leur petit-digeuner avec gourmandise Phrase B, les jeunes nomades faisaient plaisir à boire Nous voulions arriver avant la nuit Dernière phrase, le spectacle de la caravane réjouissait toute la famille Regardez les mots qui s'écrit en couleurs Alors, finissent, faisaient, voulions, réjouissait Donc, finissent, faisaient, voulions, réjouissait Ce sont des verbes, d'accord ? Donc, je manipule et je réfléchis dans l'infinitif des verbes en couleurs Dans l'infinitif des verbes en couleurs Donc, quel est l'infinitif de finissent ? Le verbe finissent Quel est l'infinitif de faisaient ? Voulions et réjouissait Donc, finissent, c'est le verbe finir Faisaient, c'est le verbe faire Voulions, c'est le verbe vouloir Réjouissait, c'est le verbe réjouir, d'accord ? On va voir Regardez la réponse Donc, finissent, c'est finir Faisaient, c'est faire Voulions, c'est vouloir Réjouissait, c'est le verbe réjouir A quel groupe appartiennent-ils ces verbes ? Donc, ces verbes, ils appartiennent Regardez Finir, deuxième groupe Faire, troisième groupe Vouloir, troisième groupe Réjouir, deuxième groupe À quel temps les verbes sont-ils conjugués ? Donc, regardez les terminaisons de ces verbes Finissez, i, s, s, a, i, e, n, t Faisaient, a, i, e, n, t Voulions, i, e, n, s Réjouissez, i, s, s, a, i, t Donc, c'est l'imparfait de l'indicatif Donc, les verbes sont conjugués à l'imparfait D'accord ? L'imparfait de l'indicatif Donc, les terminaisons sont I, 2, s, a, i, e, n, t I, 2, s, a, i, e, n, t Pour les verbes du deuxième groupe A, i, e, n, t I, e, n, s Pour les verbes du troisième groupe Donc, terminisant I, 2, s, a, i, n, t A, i, e, n, t I, e, n, s I, 2, s, a, i, t La cinquième question Réécrit la phrase C En remplaçant nous par je Oui, par vous D'accord ? La phrase C Regardez, on va voir la phrase C La phrase C, c'est Nous voulions arriver avant la nuit Nous voulions arriver avant la nuit Donc, on va remplacer nous par je Et puis par vous Donc, ici, nous voulions On va devenir je voulais A, i, s Je voulais arriver avant la nuit Vous, vous vouliez arriver avant la nuit J'ajoute i, z D'accord ? Donc, c'est ça L'imparfait de l'indicatif Pour les verbes du deuxième groupe Et du troisième groupe D'accord ? Donc, d'après tout cela On peut déduire la règle suivante Suivez avec moi, s'il vous plaît Je retiens A l'imparfait, les verbes du deuxième groupe Se conjuguent tous de la même façon Comment ? Il faut ajouter i, 2, s Au radical du verbe Et les terminaisons suivantes D'accord ? Les terminaisons a, i, s A, i, s A, i, t I, a, n, s I, z A, i, t, n, t Qui sont les mêmes terminaisons Que celles du premier groupe On va voir comment conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'imparfait On prend l'exemple du finir Je finissais, tu finissais Il et elle ont finissé Nous finissions, vous finissiez Il finissait Regardez comment on conjugue le verbe finir à l'imparfait On ajoute au radical i, 2, s Puis on ajoute aussi les terminaisons de l'imparfait A, i, s A, i, s A, i, t I, o, n, s I, e, z A, i, n, t D'accord ? Pour les verbes du troisième groupe Voici quelques verbes du troisième groupe À l'imparfait Ils se conjuguent ainsi Donc ici J'ai fait quelques verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif Venir et tenir se conjuguent de la même façon Regardez le verbe venir Je venais, tu venais, il et elle venaient Nous voulions, vous vouliez, il et elle venaient Le verbe tenir Je tenais, tu tenais, il et elle tenaient Nous tenions, vous teniez, il tenait Le verbe prendre Je prenais, tu prenais, il et elle prenaient Nous prenions, vous preniez, il et elle prenaient Le verbe vouloir Je voulais, tu voulais Il et elle voulaient, nous voulions, vous vouliez, il et elle voulaient. Verbe d'avoir, je devais, tu devais, il et elle devaient, nous devions, vous deviez, il et elle devaient. Verbe d'avoir, je voyais, tu voyais, il et elle voyais, nous voyions, vous voyiez, il et elle voyait. Donc, c'est ça, la conjugaison des verbes du troisième groupe à l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, on passe pour faire un exercice d'entraînement. Suivez avec moi. Je m'entraîne. L'exercice dit, barre la forme verbale qui ne convient pas. Attention, qui ne convient pas. La phrase A, la phrase B, la phrase C et la phrase D. Le mois dernier, je tenais à participer à la randonnée prévue au sud du Maroc. Donc ici, soit tenais avec A-I-T, soit tenais avec A-I-S. La phrase B, mes amis, voyez ou bien voyez chaque voyage comme nouvelle expérience. Soit voyait ou bien voyait. Phrase C, ce jeune voyageur remplissait ou bien remplissait sa valise sans penser à l'excès de bagages. Soit remplissait avec I-2S-A-I-T ou bien remplissait avec I-2S-A-I-N-T. La phrase D, une semaine avant ton voyage au Sénégal, devait, devait, faire des vaccins. Soit devait avec A-I-S ou bien devait avec A-I-T. Donc, attention à la question. Qui ne convient pas. Donc, la forme qui ne convient pas. D'accord? Donc, le mois dernier, je. Je tenais ou bien tenais. Donc, on cherche premièrement la forme verbale qui convient. La forme juste. Suivez avec moi. Je tenais. Est-ce que A-I-S ou bien A-I-T? Donc, la forme correcte, c'est tenais avec A-I-S. Pourquoi? Parce qu'à l'imparfait, on ajoute avec je A-I-S. Donc, la forme verbale qui ne convient pas, c'est tenais avec A-I-T. La phrase B. Mes amis, voyez ou bien voyez. Soit voyez ou bien voyez. Donc, mes amis, c'est le pronom I du pluriel. D'accord? Donc, la forme correcte, c'est voyez avec A-I-E-N-T. Donc, la forme verbale qui ne convient pas, c'est voyez avec A-I-S. La phrase C. Ce jeune voyageur, soit remplissé ou bien remplissé. Donc, ici, la forme correcte, c'est remplissé avec A-I-T. Pourquoi? Parce que ce jeune voyageur, c'est le troisième percent du singulier. D'accord? Donc, la forme verbale qui ne convient pas, c'est remplissé. La dernière phrase, la phrase D. Une semaine avant ton voyage au Sénégal, tu devais ou bien devais faire des vaccins. Donc, regardez, on met avec tu à l'imparfait A-I-S. Donc, la forme qui est juste, c'est devais avec A-I-S. Et la forme qui ne convient pas, c'est devais avec A-I-T. D'accord? Donc, c'est ça, l'exercice. L'exercice est très simple. Donc, il faut faire attention à la question. Donc, la forme qui ne convient pas. D'accord? Maintenant, on passe pour faire un exercice d'application ou bien un exercice d'évaluation. D'accord? Je m'évalue. La question conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. On va conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. La phrase A, la phrase B, la phrase C, la phrase D et la phrase E. Donc, on commence par la phrase A. A chaque voyage, nous, on va prendre beaucoup de photos. Donc, nous, on va supprimer DRE et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait avec la première personne du pluriel, nous. Donc, on ajoute I-O-N-S. Nous prenions, nous prenions beaucoup de photos. La phrase B, cette plage au sable blanc, le verbe réjouir, les touristes. Donc, le verbe réjouir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, j'ajoute au radical I-2S, puis j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et cette plage au sable blanc, c'est troisième personne du singulier. Donc, j'ajoute A-I-T, I-2S, A-I-T. La phrase C, l'année dernière, vous, le verbe finir, premier en escalade et en plongée. Donc, le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, je vais le conjuguer comme le verbe réjouir. Mais maintenant, je vais ajouter I-E-Z avec vous. Donc, I-2S avec le radical, puis I-E-Z qui est la terminaison de l'imparfait. Phrase D, un guide et un médecin, le verbe faire, partie du groupe d'alpinistes. Donc, le verbe faire avec un guide et un médecin. Donc, un guide et un médecin, c'est le pronom I du pluriel. D'accord? C'est la troisième personne du pluriel. Donc, faisais. Faisais. Donc, faisais. J'ajoute A-I-E-N-T. Parce que un guide et un médecin, c'est le pluriel. D'accord? C'est I du pluriel. La dernière phrase, la phrase E. Son oncle est un agent de voyage. Il va réussir toujours à organiser de beaux voyages. Donc, on va conjuguer le verbe réussir avec I du singulier. Donc, c'est facile. Rieux si c'est I-E-Z radical plus les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Donc, c'est ça la leçon de l'imparfait des verbes du deuxième groupe et des verbes du troisième groupe. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez très bien compris la leçon de l'imparfait des verbes du deuxième groupe et des verbes ujien du troisième groupe. Et enfin, je vous remercie à la chaîne et à la chaîne. Et puis, j'ai pu vous abonner à la chaîne. Et puis, j'ai pu vous abonner à la chaîne. J'ai pu vous abonner à la chaîne.